tellement content de visiter un club pour la première fois le club de golf de rodin c'est un club de golf d'un hôtel c'est un restaurant c'est un super beau complexe c'est à peu près comment 40 minutes de montréal c'est parfait c'est ma première fois ici aujourd'hui puis je reçois comme invité un collègue de tv sport on va s'amuser pas mal je vais me stationner on va jouer du gros golf à rodin elle est sur drive max ça va mieux ça va mieux quand tu es sur tes golfers vous n'allez pas regretter ça prend de ton sac tes balles tes souliers sans oublier un petit drink pour s'hydrater ça prend un peu en fait beaucoup de pratique mais un coup que t'as commencé tu voudrais surtout pas décevoir tes bons chums ah ouais aux chambres pratiques c'est là que ça commence les birdies ça paraît plus dur que sans malade j'ai pas dit que c'était facile mais y'a rien de mieux pour changer d'air quoi de mieux qu'un 9 ou un 18 les paris sont ouverts c'est pas vouloir y retourner même en y va sort et golfer on 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 t'as fait partie des collaborateurs, ça a été le fun de jaser de golf avec toi, puis tu connais ton affaire, tu vois que ça paraît que tu baignes là-dedans. Merci à toi. J'aime ça, bravo pour ça, bonne chance pour la suite. Je vais t'en voir à TVA Sports. Des belles affaires qui s'en viennent. Éventuellement. Bonne été de golf, t'as-tu beaucoup de parties? Bien écoute, j'en ai joué pas loin d'une dizaine à date, il me reste peut-être une autre dizaine, là, fait que, ouais, moi, je joue ma vingtaine de rondes par été, puis c'était en masse. Toi, t'es-tu déjà retourné à la maison bien vite après, on est capable d'aller sur la terrasse? On est capable, on est capable, on est capable, on est capable. C'est avec Véronique Forgette, directrice générale ici au Club de golf de Rawdon. Merci d'ailleurs pour l'accueil, pour la ronde, on a vraiment eu du fun. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je sais que ça a changé de poil beaucoup, il y a beaucoup d'efforts qui a été mis ici. Oui, depuis 2019, ça a pris une tournure, on a engagé un surintendant qui était retraité du Club de golf, le Versa. Puis là, il ne travaille pas à temps plein parce qu'il est retraité. Mais il nous a beaucoup aidés pour l'amélioration du terrain, on s'est procuré beaucoup de nouveaux matériels, la nouvelle machinerie, des agents pour humidifier le terrain. Donc, je pense qu'on voit la différence. Il y a pas mal de monde, ça roule, là. Ah oui, oui, ça roule. Tu sais, on récupère la clientèle qu'on avait peut-être perdue dans les années passées. Absolument, puis c'est tellement un beau coin en plus, c'est tellement pas loin de Montréal, c'est tellement pas loin de plein de villes du Québec. J'imagine que votre centre névralgique de golfeur doit être dur à définir, ça doit venir de partout. Oui, ça doit, ça vient de partout. En plus, on a l'hôtel, donc c'est facile de loger des gens, des groupes qui veulent venir faire un week-end de golf et hébergement, puis de venir manger. Donc, on a une super belle offre pour eux. Parce que parlons-en de l'hôtel, là, il y a 10 chambres, mais vous en construisez d'autres présentement. Exactement. On a 10 chambres, plus un loft que je ne comptabilise pas là-dedans. C'est une suite sur deux étages avec une terrasse sur le toit actuellement. On a tout ça. Puis, étant donné qu'on avait un bon taux d'occupation, on est en train de construire 16 autres chambres qui vont être disponibles probablement au printemps prochain. Le resto, le Gordy's, est ouvert tout le temps. Tu me disais que lundi-mardi, dans la ville de Rodden, c'est la seule place à manger. Exactement. Puis, on est aussi ouvert à l'année. Donc, l'hiver, sur le terrain de golf, on exploite des sentiers de ski de fond, de fat bike, de la raquette. Donc, on est ouvert à l'année, déjeuner d'un inscrit. Puis, vous avez retravaillé le menu, tu me disais aussi. Exactement. On voulait que ça soit agréable pour plus que des golfeurs. Donc, on a un petit peu de tout pour plaire à tous les coups. C'est le fun. Vous avez aussi des beaux produits d'alcool. C'est vraiment un super beau complexe. J'invite les gens à aller faire un tour au Club de golf de Rodden. Merci pour l'accueil. Merci. Alors, voilà un autre endroit à mettre sur votre liste de clubs de golf à visiter. Mais le Club de golf de Rodden, c'est beaucoup plus qu'un club de golf. Il y a l'hôtel. Il y a le quai sur lequel je me trouve présentement. Il y a un paquet d'activités à faire dans la région. Il y a l'excellent restaurant. C'est vraiment ça qu'on va faire dans ce show-là. Vous donner des options d'aller jouer au golf, de partir à l'aventure deux, trois jours. Puis ici, c'est vraiment un endroit idéal pour ça. On est sur le lac Rodden présentement. C'est vraiment beau. Puis, c'est un bel endroit pour venir relaxer après avoir joué une bonne ou une moins bonne partie de golf. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à Véronique Forger et toute l'équipe du Club de golf Rodden. Merci à JP Bertrand, mon invité. Puis, merci à vous autres de nous suivre chaque semaine sur les plateformes de Sortez Golfer. Nous autres, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres aventures de Sortez Golfer sur la route, présentées par Bel Air Direct en collaboration avec Genesis Estrie. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada